Je m'appelle Escape Bidégory, je fais le bateau un peu depuis quelques temps et en différents supports, multi, mocha, etc. Et là je navigue avec Eleven Hoursing depuis 2019 et là je suis revenu avec eux pour la campagne cette année. Il y a un nouveau bateau qui va être mis à l'eau cet été pour préparer la Jaguar. Donc mon rôle à bord là, surtout cet hiver, ça a été de travailler sur le nouveau bateau et puis d'essayer tout un tas de trucs qu'on voulait valider sur ce bateau qui était existant puisqu'on a pu naviguer avec. Donc voilà, on a testé beaucoup de choses par rapport à la performance et par rapport aux évolutions qu'on voulait faire sur tout un tas de trucs pour essayer d'améliorer un peu la performance en IMOCA. Il n'y a pas beaucoup de monde en fait finalement. D'ailleurs on n'est pas 4, on est 5 parce qu'il y a le Mediavan à bord. Mais je trouve que nous on se marche un petit peu dessus mais pas plus que finalement les War 65 de la dernière campagne de Volvo où on était 9 à bord. Donc là il y avait beaucoup plus de monde. Le rôle de navigateur à bord de ces bateaux là, c'est toujours un peu pareil. Il faut faire l'acquisition de données, les routages, l'analyse, partager tout ça avec son petit monde à bord parce que finalement on se relait quand même régulièrement. Donc on fait du double et même des fois du solo quoi. Donc en fait il faut que tout le monde soit quand même au courant de ce qui se passe. Et ça c'est un peu moi ce que j'aime bien par rapport à des équipages un peu plus importants en termes de nombre. C'est que pour arriver à partager et d'être tout le monde sur la même idée, c'est peut-être un petit peu plus facile que quand on est beaucoup plus de monde. Ça fait deux mois qu'on navigue avec beaucoup de vent et de la pluie, un temps dégueulasse. Et tu vois aujourd'hui ça y est c'est parti, on va voir enfin du beau temps. Mais par contre demain ça va être très 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 léger pour le tour des Îles-de-Groix. Et puis samedi le départ aussi c'est dans du très léger. Et après il y a du vent, on sait pas encore exactement quel va être le parcours puisqu'ils vont nous mettre un waypoint je pense. Je pense que l'idée ça va être d'aller un petit peu dans l'ouest. Là on va attraper du vent un peu plus fort et on va descendre pourtant vers Lisbonne, vers Qashqai avec sûrement une accélération autour du Cap Finistère un peu comme d'habitude. Mais bon ça va être des conditions je pense super sympa. À part le départ qui va se faire dans du petit temps avec sûrement une transition à faire au niveau météo et pas beaucoup de vent. On est content, on n'a pas regatté depuis plus d'un an. Les dernières naf que j'ai fait c'était préparer le Vendée Globe mais c'était pas en course. Et avant ça j'ai préparé un bateau pour faire The Transat en ultime et j'ai pas fait The Transat en ultime. Donc je suis vraiment vraiment content de prendre un départ de course demain et samedi ça va faire du bien. Merci. Merci.